En fait, c'est quoi Kalunga ? Kalunga, c'est une traversée et ça reprend un peu l'histoire des nègres marrons à l'origine et qui comprend un peu toute la diaspora qui a connu l'histoire de l'esclavage. Dans Kalunga, on va au-delà même de ce que peut représenter l'esclavage. C'est-à-dire qu'il y a l'esclavage et ce que ça a représenté au niveau de l'humanité. Et c'est là qu'on s'est un peu attaché, nous, à la définition symbolique de Kalunga. En fait, comme une traversée à travers toutes les difficultés, à travers toutes les limites. Les maîtres disaient même qu'autant que je parte vers la mort, car une fois que je partirai vers la mort, je traverserai les mers pour retrouver mes terres. Mais c'était même pas forcément une terre d'Afrique comme le rastafarisme a pu le développer, mais c'était quelque chose comme retrouver l'état d'homme, l'état d'être. Et c'est un principe, par exemple, que l'on peut retrouver dans la capoeira, où quelque part, la capoeira s'est ouverte au monde. Et même un peu le même principe virulent que l'on peut retrouver dans le hip-hop, qui s'est aussi, lui, universalisé. Et dans Kalunga, c'est ce principe, la moteur, de ce qui peut paraître violent, en trans ou difficile à appréhender. Mais finalement, comment ? C'est une philosophie de la transgression, une philosophie d'aller plus loin. Une philosophie de se dire, malgré nos limites, malgré nos différences, malgré nos difficultés, on va vers l'homme. On va vers ce qu'on est. Et pour être, il faut faire, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Du coup, je travaille beaucoup la notion de la trans. Elle existe dans les groupes électro, elle existe dans le rock, elle existe dans le jazz, le blues. Elle existe aussi dans les musiques et danses traditionnelles. Elle existe dans la société européenne, dans la société africaine et dans les sociétés nouvelles du monde. On l'appelle la caraïbe. On la retrouve dans le buto au Japon. Donc, enfin, c'est un principe universel. Je recherche ces états de limites pour en faire un principe de création, pour en faire une définition d'écriture. Et je crois que c'est là que se trouve peut-être même la définition de ce qu'on peut créer. C'est déjà la limite de ce qu'on définit. Donc, je pars du sol parce que le sol, pour moi, est un état de naissance. On vient de la terre. On vient du ventre. Et puis, finalement, de voir comment de ce sol, on se relève. Le même principe que l'on a traversé du ventre de la mère jusqu'à ce qu'on est maintenant en adulte et après à la mort quand on va se recoucher à nouveau. Je crois que c'est ça que je travaille et que j'écris. Et c'est dans ce sens-là que ça m'intéresse non seulement de travailler mon corps, mais de travailler le corps des autres et de rencontrer le corps des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...